Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Vieillir chez soi, entouré de ses proches, c'est le rêve de toute personne âgée. Le maintien à domicile permet de garder une vie active et des liens sociaux. Des conditions idéales pour se maintenir en forme physique et mentale le plus longtemps possible. A Saint-Denis, Rita est l'exemple même du bien vieillir. La doyenne fête ses 100 ans cette année. Encore très active et parfaitement lucide, elle vit chez sa fille et son gendre et reçoit régulièrement autour d'elle toute sa famille. Elle n'a rien perdu de sa vision ni de sa dextérité. Pourtant, dans quelques semaines, Rita fêtera ses 100 ans. Une affaire, elle s'est tirée là-dedans, elle est arrangée. Elle va aller là. Et ce n'est pas ce siècle écoulé qui arrêtera la dynamique dionysienne. Ce matin, j'ai fait mon lit. Je casse toutes mes affaires parce que quand je vous dis, je suis maniaque. Je lis beaucoup, je fais les mots casés. J'aime bouger, j'aime bouger. Pour la marche, ils m'ont donné un déambulateur. Mais la plupart du temps, j'ai oublié le déambulateur. Rita a travaillé comme greffière au tribunal de Saint-Denis. Après la mort de son mari, ne supportant pas la solitude, elle s'installe chez sa fille Marie-Renée. J'achète bien parce que d'abord, je suis chez ma fille. Et ensuite, vous voyez, je suis dans ma chambre. Je suis libre, je fais ce que je veux. Je lis, je cours. Moi, je suis bien où je suis. Maman, viens dans le salon, allons. Je vais chauffer le café, tu vas boire le café dans le salon. Marie-Renée se souvient encore de la requête de sa mère il y a 15 ans. Un jour, elle est arrivée ici. Je la revois encore montant ses escaliers là. et en me disant, Renée, je vais vendre ma villa et est-ce que je peux venir habiter chez toi ? Moi, je lui ai répondu, Maman, j'ai un mari. Je ne peux pas prendre la décision, moi, de te dire tout de suite oui. Je lui demande, s'il me dit oui, il n'y a pas de problème. Pour Guy, le gendre, accueillir Rita est un geste naturel. Je n'ai pas connu de maman, moi personnellement. On fait l'un de paix et le maire depuis l'âge de 2 ans et j'ai un très grand affectif en ce qui concerne la famille. Moi-même, je suis en train de vieillir et j'aimerais un jour être dans ma famille au lieu d'être dans une maison de retraite. La famille, un élément primordial pour Rita. La centenaire a 6 enfants, 17 petits-enfants, 33 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Toute une tribu qui s'est réunie en l'honneur de la doyenne le temps d'un goûter. Mémé, c'est une personne vraiment importante dans la famille parce que c'est comme le pilier de la famille vu que c'est notre arrière-grand-mère, donc c'est celle qui est la plus âgée. Tous les week-ends, on vient la voir. C'est plus facile d'être en contact quand elle vit chez la famille parce qu'on peut aller la voir quand on veut. Il n'y a pas des horaires spécifiques pour dire là, il faut aller la visite. On a vraiment cette chance de la voir là. Tu seras là pour mon anniversaire, c'est le principal. Je te fais gros bisous, allez, à bientôt, viens me voir. Sans eau, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas être tout seul. J'aime bien l'ambiance, j'aime tout ça. Ils sont gais, ils sont bien, ils sont francs, tout, impeccable. C'est ma raison de vivre tout ça, tout ça autour de moi, c'est ma raison de vivre. Sans ça, je ne crois pas que je vais pouvoir résister. Le maintien à domicile pour mieux vieillir, entourer des siens, c'est ce que vise le conseil départemental. Pour encourager ce mode de vie, la collectivité décline plusieurs dispositifs d'aide à domicile. Nous préférons que les gens restent chez eux, encadrés de leur famille. À nous d'offrir à la famille les moyens en versant l'allocation personnalisée à l'autonomie ou bien l'aide ménagère ou encore en aidant ces familles à être accompagnées par différents autres dispositifs quand ils doivent être accompagnés au niveau du soin. Puisque même quand on est malade ou sur un lit, vous pouvez rester chez vous si vous avez un APA avec des prestataires qui viennent à domicile. Mais les gens restent actifs en bonne santé et heureux de vivre que s'ils sont accompagnés. Et ça, c'est à vous qu'elles le doivent. Moi, c'est à tous mes enfants, mes petits-enfants et tout ça. C'est donc entouré de ses proches que Rita célébrera dans quelques jours son centième anniversaire. Derrière elle, un beau parcours. Mais la doyenne se concentre surtout sur les beaux moments qu'il reste à venir. Le maintien à domicile des personnes âgées vise à préserver des liens familiaux et sociaux. Il permet aux Gramounes de conserver son autonomie le plus longtemps possible. Pour encourager le maintien à domicile, le département propose plusieurs dispositifs, comme l'aide ménagère légale ou facultative, qui permet de financer des heures de service ménager selon sa situation. L'allocation personnalisée à l'autonomie est une aide financière visant les personnes dépendantes à domicile ou en établissement. Les personnes âgées peuvent aussi bénéficier du chèque santé, qui permet d'acquérir une couverture maladie ou de l'amélioration de l'habitat selon leurs conditions de ressources. Pour plus de renseignements, ne manquez pas la journée départementale des personnes âgées le dimanche 23 octobre au Jardin de l'État.